Vous vous êtes souvent demandé, comment démarrer une voiture sans clé ? Installez-vous et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est même très facile de démarrer une voiture sans clé, mais seulement sur les voitures anciennes. Le Neumann, le système anti-vol installé sur la colonne de direction, n'est qu'un verrouillage mécanique équipé d'un interrupteur électrique. En position fermée, il bloque le volant. En position ouverte, il le libère et établit le contact entre la batterie et le démarreur. Il suffit donc de casser le Neumann et de relier manuellement les fils de la batterie et du démarreur pour faire tourner le moteur. Pour les voitures récentes, ils sont équipés d'un anti-démarrage, une opération impossible sur ces voitures récentes, cas celles-ci sont équipées d'un anti-démarrage intégré dans la carte électronique, laquelle contrôle tous les équipements du véhicule, moteur compris. La clé contient une puce qui déverrouille cette carte. Pour démarrer ce genre d'automobile sans clé, il faut donc utiliser un dispositif électronique simulant la clé, ou changer la carte électronique de la voiture. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos débriefs du jour. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos débriefs du jour. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos débriefs du jour. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos débriefs du jour.